ça fait une transition parfaite avec le prochain sujet si je peux me permettre de l'introduire c'est un sujet que vous attendez je pense, j'espère, c'est la DS9 on a eu l'occasion d'en parler sur le nouvel automobiliste en tout cas pas spécialement dans plein fort on va le faire de ce pas juste après le générique puisque François a eu l'occasion d'essayer la voiture avec du coup des impressions qu'il a à nous livrer et puis on va en discuter tous ensemble de cette DS9 parce que peut-être qu'elle ne marchera pas allez faut pas être si négatif faut pas, faut pas, faut pas on en parle tout de suite, générique alors François pour introduire la DS9, c'est le nouvel haut de gamme de DS on pourrait aussi l'appeler le nouvel haut de gamme français tout court, puisqu'a priori c'est le modèle ce sera, le modèle le plus cher et le plus puissant disponible actuellement chez un constructeur français c'est un modèle qu'on attend depuis beaucoup de temps puisque la voiture a été présentée en février 2020 si ma mémoire est bonne juste avant la crise du Covid elle commence tout juste à refaire parler d'elle à arriver dans les concessions et à avoir été essayé par la presse c'est un modèle qui devait déjà arriver avant tout ça parce qu'il y a eu la crise sanitaire mais il y a eu aussi des complications en interne je crois que tu pourras nous réexpliquer notamment sur son lieu de fabrication puisqu'elle est made in China comme le dit Ah ça y est, ça commence ça commence, voilà ça commence, ça y est Sa mandarine, sa mandarine je sentais que ça allait venir et que ça allait chinoiser C'est évident, c'est évident c'est comme la Citroën C5X qu'on a évoquée à deux reprises Ah oui Effectivement, fabrication chinoise pour un modèle haut de gamme qui a plusieurs motorisations qui a des prestations qui en tout cas sur le papier paraissent intéressantes et qui je crois François t'ont quand même séduit François je te laisse la parole pour présenter cette voiture et puis pour nous présenter tes impressions au sujet de cette DS9 que t'as pu essayer Lourde tâche parce que le problème c'est qu'il faut que j'organise ma pensée et qu'on a beau avoir sorti l'article qui est disponible sur le site Oui tout à fait J'ai pas envie de vous dire cassez-vous et allez le lire parce que j'ai pas envie de le faire Ah non, pas tout de suite On va vous faire Oh, elle est très belle cette photo C'est même un prototype celle-ci Ah oui ? C'est le prototype de la 360 chevaux Oh, qui n'existe pas encore Non, qui finit sa mise au point fin juin, début juillet et qui sera mise en service Non, mise en service ça c'est mon autre métier qui sera commercialisée pardon en janvier de l'année prochaine au plus tôt Ok, en tout cas sur cette photo je trouve qu'elle a beaucoup de classe Les rouvins pouces jouent beaucoup et puis tout le tact de notre photographe Maison, Fabien Legrand qui a signé les photos de notre essai et qui ne fait pas que signer les photos de notre essai mais qui fait un foutrement bon boulot comme tous nos photographes d'ailleurs on peut leur rendre hommage Romain, Romuald, Célia Surveille ton langage par contre t'as dit foutrement Bah, ou foutrement si vous voulez ou... Non, ça va En tout cas, alors Hey, Edwiza l'a remarqué teinte Grenat pas exactement teinte Whisper si vous vous souvenez et bien justement j'ai mon introduction merci Edwiza Merci le copain DS9, pourquoi DS9 ? Et bien parce que d'abord numéro 9 numéro 9 c'était le concept car qui était prévu en 2012 et qui a été présenté en 2012 au salon de Pékin pour introduire le lancement de la marque DS en Chine et on reviendra sur la Chine tout de suite au dernier moment cette DS devait être une DS et c'est le patron de Citroën Frédéric Benzet qui avait fait venir ses designers avec deux calendres une calandre DS et une calandre à chevrons qui a dit je suis le sang sur le stand de Citroën cette voiture aura des chevrons Citroën et ça a créé un qui-pro-coup pas possible parce que cette DS9 est née Citroën numéro 9 Mais oui c'est vrai on s'en souvient Pourtant en Chine DS a avant de l'être en Europe été une marque indépendante été une marque autonome avec son propre court entrepreneur Chang'an qui est un autre groupe que celui qui est désormais actionnaire de Stellantis et qui l'était déjà du temps de PSA Dongfang Et la création de cette marque s'est faite sur ce quiproquo qui est que même à l'origine d'ailleurs Chang'an voulait faire des utilitaires PSA s'est retrouvé à faire des voitures de luxe on mesure quand même l'écart mais après tout quand il s'agit de travailler en Chine et de faire du profit là-bas tentons et puis on verra bien ce qu'il en sort DS se retrouve à être marque indépendante à devoir créer plein de modèles il y en a eu 4 différents la DS5 la 5LS la 6 et la 4S pour occuper le marché chinois mais ensuite les ventes n'ont pas totalement suivi ce qui fait que l'usine ultra moderne qu'ils ont construite à Shenzhen pour cette production Shenzhen c'est en face de Hong Kong pour vous localiser une ville en pleine expansion comme à peu près toute la Chine je croyais que tu allais dire une ville magnifique puisque t'as eu l'occasion d'y aller ou pas ? j'ai jamais eu l'occasion d'y aller mais alors Kowloon à Hong Kong c'est l'une des plus belles baies du monde des plus belles baies du monde c'est c'est bon à savoir c'est ce qu'on appelle le delta du rivière des perles et vous avez un très un très bon diptyque je suis pas payé par eux mais un très bon diptyque de Blake et Mortimer sur le sujet qui est sorti l'année dernière et l'avant l'antépénultième année mais je vois qu'effectivement déjà dans les commentaires j'ai du retard alors oui ils vont ramener Grace Jones et lui faire une coiffure de DS9 pourquoi pas en tout cas la CX elle avait réussi à se faire connaître à sa fin de carrière grâce à ça et donc pourquoi la teinte Whisper et bien parce que c'était la teinte introduite par la DS9 qui a ensuite été déployée sur la DS3 et sur toute la gamme DS d'ailleurs absolument teinte très jolie et qui va selon toute probabilité puisqu'il y avait deux prototypes de la 360 chevaux que nous avions à l'essai qui la portaient être la couleur de lancement de la 360 chevaux l'année prochaine vous ne direz pas que vous l'avez apprise ici mais vous le saurez quand même Blake et Mortimer c'est belge tout à fait la ligne claire comme on avait rendu hommage d'ailleurs à Jean Graton quand il nous avait quitté début de la vie tout à fait dans l'une des premières émissions de plein phare malheureusement tout à fait alors cette DS9 est donc produite en Chine mais plus par Chang'an parce que depuis deux ans les deux mariés PSA et Chang'an ont décidé de divorcer de casser leur co-entreprise et c'est finalement à une marque tierce Baoneng qui est un sous-traitant un peu comme l'est et je n'ai plus son nom mais le sous-traitant d'Apple ah là je ne saurais pas te dire si vous le savez dans le chat en tout cas quelle culture François nous dit-on dans le chat merci merci je veux le souligner c'est vrai que tu es le Jamy de l'automobile je crois qu'on pourrait le dire d'ailleurs il fait très bien Jamy il va le refaire pour notre plaisir auditif non mais pas aujourd'hui c'est très simple pourtant tu le fais bien tu ne veux pas plutôt que je te fasse du Kini il est énervant le Kini et bien tout à l'heure non je te propose de ne pas faire d'imitation mais je vous ai créé je vous ai écrit une marseillaise ouh ouais je sais j'ai fait des chansons c'est pas mal c'est pas mal surtout pour la voiture présentielle mais ça peut marcher avec DS cela dit parce que tu sais que leur jingle dans les pubs enfin leur jingle la musique qu'ils utilisent souvent dans leurs pubs c'est une revisite de la marseillaise qui aurait toute sa place dans un stade de France un jour de match de foot clairement une marseillaise qui a été composée par le DJ Uman Uman en anglais et qui ne dure qu'une minute cinq mais qui est en fait une reprise de Rouget de Lille de Rouget de Lille mais en mode mineur et comme le dit très bien le pianiste Chili Gonzales dans le mineur t'as toute la profondeur du sens qui se révèle et c'est vrai que c'est une super musique enfin on regarderait des pubs DS rien que pour leur musique vous aussi apprenez l'histoire de la marseillaise et des chansons françaises non pas ou pas alors ce n'est pas Boeing ni Browning comme tu le dis Dimitri c'est Bowning qui donc ensuite a mis du temps à mettre en place sa chaîne de montage parce que déjà il a fallu vendre l'usine ça ça a pris un petit peu de temps toujours négocié avec les chinois puis ensuite la crise de la Covid puis ensuite la présentation de la voiture caviardée au salon de Genève qui n'a pas eu lieu bref c'est ça oui oui le lancement a été très très retardé et en plus il y a eu la crise sanitaire enfin bref elle a enchaîné les tuiles cette voiture et il n'est pas fini le parcours du calvaire l'espèce de traversée du désert de la DS9 puisque la pauvre n'arrivera qu'en septembre dans les mains de ses clients parce que pour le moment ce sont toujours des modèles de lancement la Chine à la primeur du lancement de ce véhicule je ne sais pas si elle y rencontrera un immense succès mais elle a quand même été à la base conçue pour ce marché et c'est pour ça qu'elle y est fabriquée et c'est aussi un mot qu'il faut dire parce que c'est un peu terrible oui elle est fabriquée en Chine donc ça fait un petit peu de mal à la à la branche à la fierté nationale mais le problème c'est que les deux usines qui aujourd'hui ont les meilleurs taux de qualité en sortie d'usine en sortie de Chine c'est Shenzhen et c'est toujours l'usine de Chengdu qui est la dernière usine créée par Stellantis en Chine c'est malheureux je salue Fabien dans le chat qui nous a rejoint Fabien c'est l'auteur des photos des très belles photos que vous voyez à l'écran de la DS9 et c'est vrai que ces photos mettent vachement bien en valeur la voiture clairement je trouve qu'elle fait envie sur ces photos ah mais elle fait aussi très envie quand on la voit alors la DS4 sera livrée elle aussi en 2020 livraison pour 2020 non 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 pour 2021 mais en fin d'année vers novembre décembre d'ailleurs vous avez jusqu'au 17 mai pour commander une DS4 la première sur internet uniquement et après on va vraiment penser que je suis payé par DS pour faire ça alors que moi du tout on n'a pas de code promo contrairement à Free2Move la semaine dernière on n'en a pas alors cette DS9 premièrement c'est une berline c'est une voiture de plus de 200 chevaux c'est une voiture avec une marque française et qui est vendue allez je ne vais pas dire plus de 50 000 euros puisque le prix de base c'est 49 400 mais elle est vendue quand même largement plus de 50 000 euros et à partir de ça déjà on sent venir qu'il y a un problème parce que il faut être très courageux de lancer une berline de luxe en France essence de haut de gamme et en pêche chinoise ouais bah alors je remue le couteau dans la plaie là tu peux remuer le couteau dans la plaie Volvo ne l'a pas fait pour la S90 et pourtant ça n'empêche pas les gens d'acheter des berlines Volvo non bien sûr coucou Volvo bonjour désolé mais en même temps c'est votre actionnaire qui s'appelle Jilly c'est normal le souci c'est qu'ils ont toute une gamme à créer maintenant d'audistiques campagnères et ils ont l'air de vouloir rester sur une nouveauté par an et bien il fut un temps où justement le partenaire chinois de DS imposait une nouveauté par an c'est pour ça qu'il y a eu ce rythme et Stellantis lui-même s'est bâti à partir de 2014 sur un rythme d'une nouveauté majeure par an pour chaque marque parce qu'ils ont restreint les gammes on a vu Peugeot abandonner le RCZ le 4008 des modèles qui ne se vendaient pas assez pour vraiment revenir sur du coeur de marché la DS9 ça ne sera pas un véhicule qui se vendra peut-être des milliers d'exemplaires mais c'est un modèle dont il est essentiel qu'il est essentiel d'avoir dans une gamme pour se donner une image pour se donner une assise dit autrement la C5 n'aurait jamais eu sa carrière de deuxième génération 430 000 exemplaires alors que le marché des berlines se pétait la gueule s'il n'y avait pas eu la C6 parce que la C6 crédibilisait l'achat d'une C5 ok tu n'as pas les moyens d'aller jusqu'au bout mais il y a quand même une différence et là dessus je fais un parallèle avec un commentaire d'Eric dans le chat la C6 c'était il y a 15 ans aujourd'hui le marché a évolué et est-ce qu'un SUV coupé ou un SUV 7 place au dessus du DS7 n'aurait pas été plus pertinent en termes de volume en Europe oui et il arrivera peut-être parce qu'il a été présenté c'est tout le concept de la gamme Aerosport Lounge les ASL dont on sait qu'il y en aura 3 la DS4 en est la première incarnation mais on sait qu'il reste encore deux nouveautés chez DS à venir donc peut-être on peut fortement parier que ce sera les deux suivants effectivement parce que je me dis qu'aujourd'hui un SUV en termes d'image peut être aussi bénéfique qu'une berline clairement malheureusement enfin voilà ça après c'est un défi personnel mais si malheureusement moi je l'assume les SUV j'en peux plus je l'assume aussi totalement tu travailles le matin nouveau TSV et tu vas te recoucher et cela dit on parle quand même on n'a pas parlé de SUV pour l'instant ah si on a parlé du ID.4 GTX mais la Fabia c'est une citadine la de l'âge des 12 c'est une Formule 1 sur route navette spatiale tout ce que tu veux la DS9 c'est une berline et oui ça change on a réussi à se laver l'esprit de ça mais malheureusement en plus j'en parle des SUV dans la chanson on s'en fout ah oui François a préparé une chanson pour celles et ceux qui nous rejoignent bienvenue d'ailleurs dans plein phare le talk show dédié à la mobilité François nous interprétera une petite chanson après son sujet sur la DS9 ou pendant je ne sais pas en fait je l'ai pensé pour les voitures présidentielles pour faire la césure c'est ça parce que ce sera notre dernier sujet effectivement sur les voitures présidentielles là là dessus on va vous demander vos avis sur les voitures présidentielles François vas-y et comme tu le dis Dimitri pour un peu Stellantis va en dériver une Maserati histoire de boucler Opel une histoire d'économie d'échelle moi quand j'ai appris qu'effectivement Citroën et Maserati allaient se retrouver dans le même lit j'ai tout de suite pensé à l'ASM il se trouve que l'ASM a son image qui désormais appartient à DS l'aventure DS automobile d'ailleurs ce n'est que DS héritage je n'ai pas suivi se retrouver dans le même lit c'est à dire PSA a racheté FCA donc Citroën s'est retrouvé à côté de Maserati ah oui non parce que je pensais aux histoires de Paul que Stellantis avait créé non effectivement d'ailleurs Maserati qui est tout autonome ils sont au dessus d'Alfa Romeo j'étais en train de me dire attends attends Stellantis Citroën et Maserati sont dans le même pôle c'est quoi cette histoire eh oui le même lit d'ASM merci Célia petit coquin et on vous souhaite on vous la souhaite bonne alors le fait est que Maserati a une position au dessus mais DS est censé bosser avec Alfa Romeo et Lancia pour avancer dont tu savais nous dit oh non oh là là oui parce que Fabien et François ont essayé la voiture ensemble du coup je dis ça je dis rien il m'a conduit il fut chauffeur et je fut mandarin à l'arrière de cette voiture concrètement t'as fait quoi s'il a fait les photos et qu'il a conduit la voiture oh quand t'es essayé l'uroto franchement tu ne fous pas grand chose eh ben ça non vous aussi voyez les les essais de presse qu'on réalise non on a fait quand même quelques mesures de consommation parlons-en justement de la consommation belle vidéo là l'écran ah oui ça ce sont les vidéos officielles mais c'est exactement là où on a pris nos ah oui parce que c'est ça j'allais te demander si c'était une vidéo faite par Nossois ou pas ce sont les mêmes routes cela dit voilà heureusement on n'est pas on n'est pas sorti du c'est sûr parce qu'on reconnait au volant pourtant non non on reconnait ta main où on était-je alors oui consommation cette voiture est une hybride rechargeable pour les 4-5ème de ses ventes alors plutôt parlant de ses motorisations c'est plus intéressant elle sera disponible en 3 niveaux de puissance 225 chevaux 225 chevaux encore mais 100% thermique alors que la première était hybride rechargeable 250 chevaux en hybride rechargeable avec une plus grosse batterie qui n'arrivera que l'année prochaine et la 360 chevaux qui elle aussi arrivera l'année prochaine mais qui elle cumule tout ce que Stellantis sait faire c'est à dire deux moteurs une énorme batterie et le moteur THP poussé au maximum pour avoir cet alliage sportivo-dynamique comme l'appelle DS la sérénité dynamique mais ça n'est pas qu'un mot c'est une réalité cette voiture a une suspension qui n'est pas hydropneumatique mais elle a une caméra de lecture de la route la DS Active Scan comme ils l'appellent qui permet de très vite en 150 ms de régler le réglage alors régler réglage c'est normal le tarage des suspensions pour absorber les chocs et ce dans un seul mode le mode confort on aimerait bien l'avoir dans tous les autres modes mais si vous la prenez en mode confort franchement vous avez l'impression d'être isolé de la route vous avez les alors pas tous les dodanes mais vous avez en tout cas toutes les irrégularités de la route comme vous le voyez l'albitume de la vidéo qui sont vraiment bien absorbées ça vous donne vraiment l'impression d'être surélevé par rapport à la route et sans perdre le contact de la direction parce que vous avez toujours quand même une réactivité de la direction qui est très bonne et une sensation d'avoir quelque chose entre les mains contrairement à ce qu'on ce qu'on peut craindre quand on a un châssis aussi léger ça peut très vite virer à la savonnette non on a ce confort à la Citroën à la fois très serein très posé et en même temps quand on a décidé d'aller dans un virage et d'inscrire la voiture dans son virage et bien elle s'inscrit très bien et ce depuis la Mi 6 jusqu'à la DS et aujourd'hui la DS 9 donc ça c'est très intéressant et c'est vraiment le confort qui est le premier point dans cette voiture confort aussi en termes de puissance 225 chevaux heureusement que ça accélère il y a quand même un léger temps de réaction vous mettez votre accélérateur à fond vous sentez que ça réfléchit dans la voiture vous avez une boîte de vitesse qui se dit qu'est-ce que je fais j'envoie du thermique j'envoie de l'électrique j'envoie les deux et une seconde après vous avez un moteur qui hurle tout ce qu'il peut sachant que la mélodie d'un THP c'est pas exactement ça le moteur électrique qui se dit bah tiens si j'envoyais des watts et vous avez effectivement une belle accélération un bon coup de pied au cul ce coup de pied au cul est beaucoup plus linéaire dans la 360 chevaux parce que comme vous avez un deuxième moteur électrique qui est en plus sur le train arrière et bah en plus vous êtes propulsé en fait vous avez cette espèce de sensation d'être poussé en avant alors qu'une seconde après toujours le moteur thermique en plus à l'avant prend le relais alors François je te laisserai répondre juste après la question d'Eric à propos de l'insonorisation juste avant j'en avais une à propos des motorisations tu disais que parmi les motorisations proposées il y aura également une version 100% essence à travers le THP de ce 225 chevaux qu'on appelle c'est un abus de ma part de la PLTHP depuis tout à l'heure c'est un pure tech c'est un pure tech c'est exactement la même chose bon bref même s'il a souvent été réévolué c'est toujours le analytics en tout cas voilà un moteur essence de 225 chevaux 100% essence c'est important de le signaler au vu du contexte actuel est-ce que DS lors de la présentation de la voiture lors de ton essai a expliqué la présence au catalogue de cette version de 225 chevaux qui dans le cadre actuel qui favorise quand même grandement les hybrides rechargeables et les modèles électriques n'aurait peut-être pas forcément lieu d'être en tout cas en théorie elle favorise deux types de personnes ceux qui n'ont pas envie d'avoir une prise chez eux d'accord ou en tout cas de se coller un fil à la patte d'une certaine façon et ceux qui peuvent se permettre de ne pas rentrer dans les centres urbains pour lesquels la DS9 hybride rechargeable est pensée pour réserver entre 10 et 20 km de sauvegarde d'énergie là où dans certains centres urbains on n'aurait pas le droit de mettre de pollution au roulage tu sais s'il y a un malus d'ailleurs là la DS9 ça fait un sens mais tu as tout à fait raison de me demander parce que j'en ai aucune idée je suis désolé si vous avez la réponse n'hésitez pas bien sûr normalement ou s'il y en a un il est petit à mon avis en tout cas il aurait été bien pire si elle avait été diesel et c'est pour ça qu'elle n'a pas été dieselisée bien sûr et là encore c'est aussi le témoignage d'une voiture qui est essentiellement conçue et pensée pour la Chine là-bas l'électrique commence à se développer l'hybride rechargeable un peu moins mais la DS n'a pas les capacités de lancer une hybride 100% électrique sur ce type de plateforme pour le moment donc ça ne viendra que plus tard avec la DS4 a priori électrique en 2023-2024 mais un diesel en Chine c'était improbable donc de toute façon c'est la raison de l'absence du diesel et comme le dit Stig elle a un bon rapport qualité-prix c'est un point assez intéressant alors là la question de l'insonorisation du coup qui a été posée par Eric c'est comment à l'intérieur ? c'est royal on a des vitres de il n'est pas payé par DS pour dire ça non franchement c'est d'ailleurs presque assez agaçant parce que DS est une marque que nous on a vu naître je veux dire que ce soit toi Adrien Serge Henri G ou même Guillaume on était tous là avant que la DS3 naisse et on était déjà tous dans le monde de l'information automobile avant vous aussi sans doute dans le chat vous étiez là avant 2009 a priori non mais ce que je veux dire c'est qu'on s'occupait déjà d'un site à l'époque qui s'appelait World avec un fier commandeur qui s'appelle toujours Quentin et le fait est qu'aujourd'hui DS est grandit peut-être jamais à la vitesse à laquelle on voudrait d'autres marques ont su exploser à la même période et en même temps sortir voir enfin une vraie berline française arriver de luxe c'est beau alors donc c'est pour ça que mon enthousiasme parfois peut confiner à l'aveuglement sauf que parler à un aveugle alors qu'il est déjà quasiment avec ses avec ses culs de bouteille rassurez-vous on y est et employez le terme confiner en période de confinement bravo ouais on est un champion la sonorisation est donc royale pour trois raisons la première les vitres 3,96 mm je crois donc en fait 4 mm si vous voulez faire un arrondi d'épaisseur du vitrage feuilleté à l'avant et à l'arrière contrairement à la C5X qui n'est et c'est une petite pingrerie feuilletée qu'à l'avant d'accord pour dire qu'à l'arrière bah parce que j'allais dire en fait juste avant que tu dis ça j'allais dire bah oui évidemment enfin à l'avant à l'arrière oui c'est logique et bah non les économies sont ce qu'elles sont et le prototype de C5X qu'on avait vu n'avait pas de vitrage feuilleté à l'arrière ensuite l'insonorisation d'ensemble le moteur électrique est forcément silencieux le PureTech n'est pas si bruyant il l'est beaucoup plus dans un DS7 on l'a pu tester un DS7 où le moteur hybride rechargeable où le moteur électrique est vide enfin le batterie électrique est vide et où le moteur thermique a besoin de se déclencher c'est bruyant enfin c'est un peu plus bruyant c'est pas non plus un diesel et enfin il y a cette espèce d'isolation mais en fait d'insonorisation au bruit du sol et c'est là où la caméra est vachement intéressante c'est là aussi où le profil de la voiture est extrêmement intéressant ils ont réduit énormément les vibrations de caisse parce que la caisse est comme une 508 sous-dos collé donc vous avez des mètres et des mètres de soudure qui sont faites avec un collant intermédiaire et ça permet de rigidifier énormément la caisse ce qui fait que vous avez toujours l'impression de sentir la voiture entre vos mains et qu'il n'y a pas non plus de vibration ou de dérèglement de la caisse particulier là dessus combien de CX aucune idée c'est chez Citroën ça en plus ouais désolé Edvisa c'est là où je me rends compte qu'en fait on a sorti un papier qui me semblait extrêmement complet mais alors j'ai le malus le CX dehors François il l'est il l'est complet ton papier on parle de l'article que François a sorti sur le nouvel automobiliste.fr qui donne du coup toutes les impressions que tu as pu avoir à propos de cette voiture et la sonorisation également là on est en train de faire un condensé finalement dans plein phare ce soir des impressions de François on vous montre également la voiture à l'écran une grande berline française de plus de 200 chevaux de plus de 50 000 euros ça n'arrive pas tous les jours c'est sûr c'est ce que nous disait François et ce que vous constatiez également dans le chat donc voilà c'est un petit peu plus tôt Eric nous demande est-ce que la performance line fait aussi haut de gamme que la Rivoli le suggère ou il y a un vrai gap entre les deux la performance line il est fait presque un petit peu hors sujet parce que les chromes ne disparaissent pas ils ne disparaissent que si vous prenez le Black Pack avec des plastiques un peu texturés tu as pu le voir ce Black Pack ? ah oui Black Pack Matters comme dit et on l'a pu voir en photo sortez le hashtag évitez de le dire trop fort on risque de se faire virer et surtout vous avez une céleri Alcantara qui est magnifique mais alors l'Alcantara l'Alcantara il y a de la suédine sur le pavillon de cette DSL là t'as le droit de faire le kiné ah mais la suédine mais c'est quand même impressionnant ils ont mis de la suédine sur le toit comme la C5 Cross d'horreur enfin une voiture française qui assume le confort mais aussi les matériaux alors les assemblages sont très bons on n'a pas eu de vibration mais en même temps les voitures avaient 1700 km donc heureusement mais franchement il n'y a pas vraiment grand chose à lui reprocher et comme le disait tout à l'heure Stick Campagnard il y a un bon rapport qualité-prix parce que DS est intelligent bien qu'il sorte un modèle qui paraît complètement désuet face à l'état du marché face à l'essor des SUV et hors sujet et un peu hors sujet on peut le dire enfin malheureusement oui mais en même temps c'est quand on est original et quand on sort du sujet qu'on arrive parfois à dominer le sujet de la même façon que Renault avait tenté un coup de poker avec le Scénic en disant le Scénic c'est le monospace que vous conduirez quand vous en aurez marre des SUV malheureusement les SUV ont eu le dessus mais on peut quand même considérer que le Scénic a un style extérieur qui est franchement bien plus intéressant qu'un Kadjar bien sûr bien sûr et donc est-elle intéressante en termes de qualité-prix oui parce que DS est intelligent il la positionne en face d'une Audi A4 d'une classe C ou d'une BMW série 3 qui font toutes 20 cm de moins ce qui fait qu'à tarif équivalent cette voiture offre le volume d'une classe C une classe E ou d'une série 5 avec des équipements qui sont entre les deux meilleurs que ceux d'une classe C ou plus luxueux que ceux d'une A4 mais au prix d'une A4 ou d'une classe C mais est-ce que lui le client va la comparer à une série 3 une classe C etc est-ce qu'il va pas se dire ça fait la taille d'une classe E donc c'est l'équivalent d'une classe E c'est l'excellente question alors merci non mais c'est vrai parce que le DS7 a tenté la même chose le DS7 a un format de X3 pour le prix d'un X1 d'ailleurs on l'avait comparé à un X1 l'hiver dernier c'est vrai on l'a essayé en version hybride rechargeable et on l'avait comparé à un X1 effectivement et à un Volvo X740 pour reprendre la blague de Cavalino dans le chat c'est vrai à Suédine c'est pas mal c'est bien trouvé mais le problème c'est que je dirais le client le client de ces marques là est déjà un client très très compliqué c'est un client exigeant même si généralement il sait aussi fermer les yeux dès qu'on lui propose une belle remise c'est le cas en tout cas chez les constructeurs premium qui parfois réussissent à garder des clients comme ça les LOA sont essentiellement le fait de modèles premium parce qu'on prend plus d'équipements puisque c'est juste une centaine d'euros de plus par mois et la garantie d'une valeur à la revente assez intéressante je vous dirais qu'on ne gagne rien désormais dans ce marché du très haut de gamme à attaquer frontalement les autres on l'a trop fait on a fait une 607 qui était finie aux petits oignons rien à faire un succès une C6 qui avait des équipements qui était même avant toute la concurrence elle avait le vision tête haute il n'y avait que la corvette C6 qui l'avait à l'époque résultat clientèle de la C6 clientèle âgée oui merci Navigator c'est pas faux mais c'est vrai c'est vrai mais le fait est que la C6 s'est fait défoncer 30 000 exemplaires même la Val C6 ça fait mieux je crois le double 66 000 mais tu tentes une carrosserie haute tu te lourdes donc clairement copier et faire différent ça ne marche pas la seule différence la seule chance c'est presque que de faire soi-même et DS se veut une marque avec un confort spécifique avec des technologies spécifiques avec un intérieur rouge rubis qui peut paraître complètement désuet il y a énormément de journalistes dans la section enfin pas la section mais dans la dans la session dans la session merci dans laquelle j'étais qui était là pour dire oui mais ça ressemble à une vieille buique des années 80 et alors ? j'avoue après j'ai peut-être des goûts de vieux du coup mais je le trouve très beau cet intérieur moi j'adore ça me rappelle la Renault Médaillon alors il y en a deux en France c'est pas le problème niveau rareté on a trouvé pire que la DS9 mais fantastique moi je trouve que ça change le client n'est pas forcément à ce niveau de gamme lorsqu'il a les moyens de dépenser 55-60 000 euros dans une voiture quelqu'un qui a uniquement les mêmes goûts que le voisin et s'il avait envie d'être original et s'il avait envie d'avoir les espèces de petits feux arrière lumineux qui sont en permanence au dessus de la lunette qui ressemblent à ceux de l'ancienne DS19 une évocation mais ça a le mérite d'exister en plus que les aspects pratiques sont présents le coffre est 510 litres qui est une batterie ou pas donc ça c'est quand même bien c'est clair tu as un châssis qui est rivé au sol que tu le veuilles ou pas que tu sois en mode confort ou pas tu as également 2m90 d'empattement ce qui fait que tu as une place aux jambes mais c'est fantastique une place aux jambes et tu peux même avancer le siège passager comme dans une limousine alors fun fact au passage la coudoir centrale avec les réglages c'est une première sur une voiture française parce que tu as des réglages de siège masson pour la banquette arrière mais en réalité c'est pas une si grande première pour PSA parce que c'est un accoudoir dont la structure ressemble beaucoup à celui de la Citroën C6 qui est fabriquée en Chine depuis quelques années nouvelle génération de C6 là-bas mais quoi qu'il en soit il y a franchement de belles choses je vois qu'Eric commande à propos de son ATS il a raison à propos d'un point c'est que il me disait récemment que l'ATS avait des rappels notamment de radars de recul qui arrivaient dans les fesses un petit peu comme un bip bip que vous aviez dans la C5 qui s'appelait l'assistant à l'anti-franchissement de ligne c'était très bien là malheureusement la DS9 recourt aux aides classiques d'une PSA c'est-à-dire à des sons qui sortent d'un peu nulle part il y en a un qu'il faut flinguer c'est le GPS connecté le TomTom vous l'envoyez sur Mars et surtout vous ne demandez pas à Elon Musk de le ramener parce que le problème de ce GPS c'est que vous avez une audio de malade 14 haut-parleurs 515 watts grâce à la I-Fi Electra de Focal c'est quasiment parfait parfois vous mettez vraiment à fond le Requiem de Mozart vous pouvez avoir quelques chuintements mais c'est vraiment bon et dessus vous avez TomTom attention radar mais bon sang je suis régulateur je ne risque rien enfin bon cette voiture est donc pleine de paradoxes et c'est justement ça qui moi me la rend attachante est-ce que c'est ça qui la rendra attachante à des clients on sait bien qu'à partir de 50 000 euros vous n'allez pas en vendre des centaines des milliers par an bien sûr surtout dans un marché français qui est très compliqué pour ce genre de berline mais ce modèle crédibilise tout le reste de la gamme et après tout il vient couronner de toute façon la gamme DS n'aurait pas de berline on leur reprochait de ne pas en avoir fait maintenant qu'ils en ont une on ne va pas leur reprocher de l'avoir faite absolument absolument là dessus je suis d'accord je suis d'accord avec toi François est-ce que ce ne serait pas l'occasion de nous présenter ta chanson tu l'as écrite je vois avec amour ça fait une page en plus quand même préparez-vous il y a deux couplets oh deux couplets bon bah François le micro est à toi l'écran est uniquement sur toi n'oubliez pas de couper le son Roméo est-ce qu'on peut enlever la vidéo de la DS9 derrière en fond je ne veux qu'on ne voit que François le ridicule ne tue pas mais alors franchement je vais encore perdre en accrédibilité et voici François oh mon dieu on vous rappelle que The Voice c'est le vendredi soir c'est le samedi samedi soir vous aussi jouez à The Voice dans le chat retournez retournez-vous écoutez François et dites-vous si vous vous seriez tourné si vous faisiez partie du jury de The Voice DS disque socket allez François allez bon je vais vous bon bah allez roulons berline de la patrie le jour de gloire est arrivé contre nous de ces gros SUV nous mettons nos silhouettes en avant nous mettons nos silhouettes en avant remarquez-vous nos volumes tricorps qui sont vraiment plus esthétiques nous sommes encore plébiscités par Biden et même par Poutine allez les 508 allez les talismans roulez roulez et transportez la cinquième république amour sacré de nos berlines conduit transporte nous partout liberté liberté chérie combat contre les ZFE combat contre les ZFE sous vos drapeaux même s'ils sont chinois roulez en hybride rechargeable que l'idéologie du sectarisme voit votre triomphe et notre fierté allez les DS9 allez les C5X roulez roulez et transporter la cinquième république la 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 bravo françois wow on va faire un clip pour youtube ouais tout à fait guillaume on est chaud là là c'est sûr qu'on va péter le compteur sur youtube avec cette chanson là françois il va falloir que je change de prénom non non on l'a dit dans le chat j'aime ton univers et notre insport oh la 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 on fait quoi après ça parce que c'est moi je crois qu'on arrête l'émission je sais pas on avait prévu un sujet sur les voitures présidentielles mais justement mais là c'est le moment françois le français quoi non mais françois avant les voitures présidentielles effectivement c'est le moment c'est pour ça que tu avais préparé François parce que allez petite conclusion mais transition surtout bon il y aura un troisième un troisième niveau de puissance qui arrivera en 250 chevaux ça ça sera l'année prochaine mais cette voiture donc par son espèce de combat assez chevaleresque avec face aux réalités berline face aux SUV hybride face à un marché qui commence à aimer l'électrique mais qui reste aussi très diesel sur ce genre de véhicule tricor alors que le bicor est quand même préféré en Europe face à tous ses ennemis on pourrait dire que cette voiture est quichotesque comme Don Quichotte elle essaie de se battre contre tout le monde et rien que pour ça il y a quand même un peu de panache de courage alors bon ça nous connait le panache quand il faut réussir mais bon alors est-ce qu'elle combat les autres ou est-ce qu'elle est juste arrivé en retard et qu'ils à la place on se voit tout le monde